Il est évident que c'est un peu le chaud et le froid que souffle l'agent parce que nous avons une semaine décisive, vous savez que les chefs d'état-major des pays membres de la CDAO devraient se réunir, l'éventuelle intervention militaire se met en place et l'agent se dit mais non il faut que nous affichons aussi notre détermination. Donc le gouvernement nigérien estime avoir eu des preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes que le président Deschues et ses complices locaux pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Alors visiblement vous savez que le président Deschues a son téléphone, le téléphone aurait été mis sous écoute et ils auraient révélé les choses. D'autre part l'agent estime que les sanctions illégales, les sanctions décrétées par la CDAO sont illégales, humaines et humiliantes et qu'il faut que les populations nigériennes souffrent. Donc d'autre côté on mobilise les populations pour soutenir l'agent. Donc on souffle le chaud et le froid mais on durcit la position au moment où on rentre dans une semaine peut-être décisive pour le Niger.